L'aventure libyenne se termine pour deux jeunes migrants en Burkinabé qui ont décidé de vivre et réussir au Burkina. Abdoul et Boukharé sont revenus s'installer dans leur village, Boussouma, à une trentaine de kilomètres de Garango, dans le Boulgou, pour mener des activités de leur choix. L'un est menisieux et l'autre éleveur. Et chacun rêve de développer ce qu'il entreprend. En rencontre avec ces jeunes Burkinabés, revenus de loin avec Nongba, Kouda et Vincent Tiantrebeweux qui ont signé ce reportage. Atelier de meniserie Boubanka de Boussouma. Ici on raborde, on trace, on scie, bref, on fabrique un peu de tout. Les fauteuils, les livres, tout le dessin en bois. Je maîtrise certaines choses. Le jeune Abdoul a fait des études jusqu'en Ségone. Entre temps il perd son papa, les conditions d'études deviennent difficiles et il arrête. Abdoul est tenté par l'aventure, direction la Libye. Je me débrouille avec ma maman pour pouvoir gagner à manger et payer les frais de scolarité. Comme je trouve que ça ne va pas dans ces derniers temps, il y a un frère qui m'a soutenu et puis je suis allé là-bas. Donc comme genre invitation. De l'aventure à la mésaventure, Abdoul retourne au pays en 2016. Il regrette cette expérience et prend surtout une résolution, réussir sa vie. Et où ? Dans son pays. C'est dans ça que j'ai dit, donc je me débrouille, j'ai tout fait pour gagner au Burkina ici à manger. Donc c'est pour cela que je me suis lancé dans le métier. Donc c'est mon seul déjeuner, travailler au Burkina, réussir au Burkina ici. Celui-là est peut-être un agro-businessman en devenir. Deux taureaux et une quinzaine d'ouvants pour commencer. Petit à petit, pour former un troupeau, c'est toute l'ambition de Bukhari qui veille sur son bétail, qui l'embourge. Il est tout trouvé après sa mésaventure en Libye où il s'est fait piéger dans un bourbier. Il y a des amis qui sont partis là-bas. On m'a appelé Kewel là-bas, c'est mieux que au Burkina. Voilà pourquoi je suis parti là-bas. Mais comme il n'y a pas de président là-bas, le pays n'a pas de sécurité. Donc nous amèdons là-bas. Tu travailles, on ne te paye pas, tu veux parler, on enlève le fusil pour te tirer. Tu vas souffrir avec eux, ils n'ont pas prêt pour te libérer. J'ai des amis, je connais beaucoup des amis, ils sont en Damo là-bas, trois personnes là-bas qui sont morts. Bukhari a eu plus de chance en s'échappant à ce trafic de personnes et depuis s'est mis une autre idée dans la tête. Je n'ai aucune idée pour aller à Kewelpa encore, non. Je vais rester au pays ici, pour faire mon truc comme ça, c'est ce que j'ai mis dans ma tête. C'est vrai qu'aller à l'aventure n'est pas forcément mauvais, mais ici, on ne veut plus en entendre parler.